Bonjour à tous, le service du patrimoine de la bibliothèque municipale de Mulhouse vous fait voyager. Nous vous emmenons au Brésil sur les traces de Maurício Rougendas dans les années 1820 et vous faisons parcourir son oeuvre monumentale. Bonne découverte ! L'ouvrage que nous vous présentons est l'un des trésors de la bibliothèque municipale, le voyage pittoresque au Brésil de Maurício Rougendas, imprimé par le mulhousien Godfroy Angelman. C'est un ouvrage exceptionnel, tant par son contenu que par sa forme, puisque l'ensemble représente environ 3500 planches sous forme d'albums reliés ou sous-chemises. Dressons maintenant un portrait rapide des principaux auteurs. Godfroy Angelman, tout d'abord. Il est issu d'une ancienne famille mulhousienne, et ce n'est qu'après des études commerciales qu'il découvre la technique de la lithographie et il part ensuite se former en Allemagne. A son retour en France, il ouvre à Mulhouse en 1815 le premier atelier lithographique et dès l'année suivante un deuxième atelier, Voix le jour à Paris. Il apporte à ce procédé d'impression des améliorations successives jusqu'à parvenir en 1836 à l'invention de la chromolithographie. La lithographie connaît un grand succès auprès des artistes et écrivains du 19e siècle. La lithographie permet d'imprimer plus rapidement, en plus grand nombre et avec un coût réduit des recueils, des récits de voyage et d'autres. C'est grâce à un dépôt fait en 1976 par la famille Julliard Angelman, descendant de Godfraim Angelman, que ce magnifique ouvrage figure dans nos collections. Passons maintenant à l'auteur de l'expédition, Johan Maurice Rougendas. Ce peintre allemand n'a que 19 ans lorsqu'il est engagé comme dessinateur par le baron Georges von Lensdorff, alors consul général de Russie à Rio de Janeiro, qui souhaite mener une exploration scientifique en forêt amazonienne. Rougendas finira par se retirer de l'expédition pour étudier seule la flore, la faune, les populations du Brésil de 1822 à août 1825. Il parcourt les provinces de Rio de Janeiro, Bahia, découvre la nature tropicale, réalise ses compositions directement d'après nature. Ses représentations végétales et animales sont particulièrement soignées. On devine son goût pour la botanique et pour l'observation. Il s'intéresse également, comme beaucoup de voyageurs alors, aux peuples indigènes et à leurs uses des coutumes. Il serait l'un des premiers à avoir dessiné des personnes à la peau noire. À son retour, il est encouragé à publier le fruit de son travail. Rougendas confie donc à Geoffroy Andermann, qui a déjà une solide réputation, l'impression des dessins. Une centaine de planches, paysages, portraits, costumes, coutumes, lithographies d'après des compositions originales réalisées sur place. Rappelons que l'indépendance du Brésil a lieu dans les années 1820. Le voyage se fait donc dans un Brésil nouvellement décolonisé, en pleine construction. L'ouvrage de grand format se dévoile sous un cartonnage dont le dos a été réalisé à partir d'un morceau de toile, autre témoin peut-être de l'histoire milousienne. Il se présente sous forme de livraison, forme de parution qui permet d'amortir les coûts de production d'un ouvrage, en étalant sa réalisation dans le temps et en profitant du mode d'acquisition par subscription. La publication de Voyages dans le Brésil commence en 1827 et s'achève en 1835. Montrons maintenant quelques planches, en commençant par la première division, les paysages. Ceci est le rio Inyo Merim, dans la baie de Rio de Janeiro. La planche montre une embarcation sur l'eau, trois indigènes qui rament, et deux personnages qui tirent sur un crocodile dans l'eau qui s'approchait dangereusement. La planche vue de Rio de Janeiro, prise près de l'acduque, représente un groupe d'hommes et une femme dans des costumes très élégants, effectuant une pause dans leur promenade. L'un d'entre eux tient un filet à papillons. Des indigènes les accompagnent, ils gardent leurs chevaux et leur apportent une collation. Un style propre à Rougendas peut être observé sur cette planche. Une scène pittoresque ainsi que des plans successifs. Au premier plan, des personnages, tous petits, face à des paysages ou des vues grandioses au second plan. Passons à une autre division, les mœurs et usage des Indiens et Européens. Pour rappel, l'esclavage des Indiens est aboli depuis 1775. Toutefois, un autre peuple les remplace, provenant de l'Angola. Il y a beaucoup de scènes dans cette division, des situations, des compositions, et en même temps, tout paraît pris sur le vif. Commençons par la plantation chinoise de thé dans le jardin botanique de Rio de Janeiro. Les peuples sont bien sûr représentés selon les attributs qu'on leur prêtait à l'époque. Observez l'arroseur en plein travail, ainsi que le groupe rassemblé autour d'un plan représenté très finement. Regardons maintenant des Indiens dans leur cabane entourés de palmes. Certains personnages sont installés dans des hamacs, un autre revient de la chasse et rapporte de quoi nourrir la famille, et un autre encore grille un animal au bout d'une brochette. Tous ces détails croustillants des coutumes locales seraient-ils montrés pour éprouver la sensibilité des lecteurs européens ? Enfin, la planche intitulée « Pont de Liane » comporte beaucoup d'actions. Un Indien franchit le pont de Liane avec un enfant sur l'épaule, un autre tire à l'arc, un troisième grimpe au tronc d'un palmier, et d'autres enfants réparent les outils. N'oublions pas qu'un texte accompagne ces gravures. Rougendas décrit parfois les paysages, mais donne occasionnellement de vrais conseils aux voyageurs. C'est un guide de voyage, en quelque sorte. Je vous lis un extrait. Quant aux frais d'un voyage en Brésil, ils sont beaucoup moindres qu'on pourrait le penser. Le séjour des villes maritimes est fort cher, et peut-être celui de Rio de Janeiro est-il le plus cher de tous, lorsqu'on veut, jusqu'à un certain point, y vivre comme en Europe. Mais dans l'intérieur, dès qu'on fait face aux premières dépenses pour acheter des mulets ou des chevaux, dès que l'on a pourvu pour un temps assez long aux provisions et aux autres objets nécessaires, en les achetant là où ils coûtent le moins, on peut voyager pendant des semaines et pendant des mois entiers sans trouver l'occasion de faire une dépense considérable. Cet ouvrage est donc un vrai témoignage en image de cette incroyable expédition, ancêtre parfait de notre roman photo. Les scènes sont tellement prises sur le vif qu'on ressent pleinement le point de vue de l'auteur et son étonnement. Une belle occasion de visiter le Brésil du début du XIXe siècle. Voilà, j'espère que ce voyage graphique vous a plu, et nous espérons vous revoir très bientôt dans l'espace patrimoine de la bibliothèque. Bonne semaine !